bonjour les gens aujourd'hui je vais vous faire la conclusion du shadow pc donc après l'avoir essayé pendant une semaine je peux vous dire une chose c'est que même si vous avez 15 mégas parce que normalement c'est marqué pour jouer agréablement au shadow pc il faut être au minimum à 15 mégas donc sachez une chose c'est que même à 15 mégas ben vous avez des latences donc voilà donc je sais pas si ça provient de mon boîtier ou ou du serveur où il était mon pc entre parenthèses mon windows 10 mais il faut savoir que ça frise et j'avais beau redémarrer à chaque fois ça frise et où j'avais une page bleue là hier ça m'a refait une mise à jour du shadow pc puis au final il me reconnaissait plus ni mon clavier ni ma souris donc ça m'a énervé donc j'ai tout débranché j'ai tout remis dans la boîte j'ai et j'ai cherché par contre une adresse un postal pour renvoyer tout le matos et j'ai cherché pas mal de temps et au final j'ai rien trouvé donc sachez que si vous voulez prendre le shadow pc faites attention si vous êtes surtout si vous êtes en cuivre même si vous êtes en 4g avec le boîtier de big télécom sachez que vous aurez énormément de soucis pour pour naviguer avec le shadow pc donc une expérience un peu décevante pour pour moi bon pour d'autres ça fonctionne très bien parce qu'ils sont peut-être en fibre en sachant que la fibre optique et ben ça 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 n'a rien à voir avec le cuivre mais sachez que si vous êtes en cuivre il faut au moins avoir 30 ou 40 méga voilà 30 ou 40 méga et et au final j'ai testé puis voilà donc je suis un peu déçu parce que bon j'ai voulu essayer au moins pour vous faire montrer au moins comment ça fonctionne donc si vous voulez le prendre faites attention parce que surtout si vous voulez vous rétracter vous avez quinze jours donc attention moi ça fait une semaine donc j'ai envoyé un message au support parce que vous trouverez d'adresse nulle part donc j'ai envoyé un message au support ils ont été sympas ils m'ont donné une adresse pour renvoyer le matos et de plus ils vont me rembourser donc c'est quand même assez sympa donc je vous mettrai pour ceux qui sont intéressés je vous mettrai l'adresse de du co dire du retour si vous avez un problème avec votre shadow un au cas où mais voilà donc je je déconseille à ceux qui sont en cuivre c'est pas à peine n'assister pas si vous êtes en fibre bon ya pas de souci prenez le avec les yeux fermés mais en cuivre et laisser tomber c'est pas à peine attendez que ce sera bas je pense qu'actuellement ils sont encore en bêta donc ils sont pas encore trop au point et puis je pense qu'avec moi personnellement la mise à jour je pense que ça m'a tout bousillé au niveau de mon serveur et donc je me suis retrouvé avec un avec un appareil peut-être pas appareil mais mon serveur qui était qui était au négatif voilà sur ce je vous souhaite un bon dimanche faites attention si vous avez pris le shadow récemment et que vous avez des gros problèmes essayez de contacter le support et si vous voyez que malheureusement ça ne fonctionne pas vous avez l'adresse de de retour en description et surtout envoyer un message au support au support en leur disant que vous vous rétractez par rapport à la loi 1 vous avez 15 jours donc ils vont vous répondre assez vite parce qu'ils travaillent jusqu'à 22h minuit des fois donc ils vont vous répondre moi personnellement ils vont me rembourser donc il n'y a pas de problème et c'est ils sont super sympa les mecs il n'y a pas de problème mais bon leur shadow n'est pas au point pour le cuivre voilà sachez le la fibre pas de souci mais le cuivre c'est à rouvoir sur ce bon dimanche à tous bonne semaine bye bye merci